Je vous résume l'actualité du jeudi 16 février entre midi et 16h en 1 minute et 32 secondes. Haute Pyrénées, un basse jumper se tue en sautant d'une falaise. Un proche est à l'hôpital, enquête ouverte sur les messages reçus par des députés RN. Pierre Palmade a, très peu de souvenirs, de l'accident, sa garde a vu prolonger. Bourse de Paris, le CAC 40 atteint un nouveau record. Après des années marquées par la pandémie de Covid et plus récemment la crise énergétique, la bourse reprend des couleurs, notamment grâce aux bons résultats des entreprises du CAC 40. Guerre en Ukraine en direct, les cyberattaques menées par la Russie en hausse de 300% dans les pays de l'OTAN. Selon un rapport de la Société de cybersécurité mendiant, la Russie a aussi accru en 2022 le ciblage des utilisateurs en Ukraine de 250% par rapport à 2020. Le Sénat adopte à l'unanimité l'aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. Cette proposition de loi, définitivement adoptée jeudi en deuxième lecture, encre la création d'une aide d'urgence financée par l'État, versée en 3 à 5 jours aux victimes, sous la forme d'un don ou d'un prêt. Double révolution en Espagne qui crée un « congé menstruel » et simplifie le changement de genre. Les députés ibériques ont entériné deux textes permettant aux adolescents de changer de genre à partir de 16 ans via une simple déclaration administrative, et aux femmes souffrant de règles douloureuses d'avoir un congé menstruel. Maladie ou empoisonnement ? Un groupe d'experts de plusieurs pays a transmis ce mercredi ses conclusions sur la mort le 23 septembre 2019. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !